Dominus Vobiscum Sequentia Sancti Evangelii Secundum Mateum En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être mis à l'épreuve par le diable. Quand il eut jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim, et le tentateur s'approchant de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, il le met sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il a pour toi donné ordre à ses anges, sur leurs mains ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une montagne très haute, il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Jésus, par amour pour nous, est tenté. Ce n'est qu'à l'intérieur de lui que nous pouvons remporter le combat contre le diable. C'est parce que lui l'a vaincu que nous allons pouvoir à notre tour le combattre et le vaincre dans la force du Christ que nous voudrons bien habiter pendant nos tentations. Son refuge, son cœur et notre refuge, on rentre dans son cœur par une prière simple, par un acte de confiance en lui, et le Seigneur combat pour nous. Il nous emplit de vaillance, il nous fait combattre nous aussi, mais ce ne sera jamais qu'à l'intérieur de lui. Ces tentations sont pour le bien, sinon le Seigneur ne les permettrait pas. Ce sont des occasions qu'il nous donne de lui prouver notre amour. Regardez, elles sont initiées par l'Esprit Saint. C'est très bizarre. Jésus fut conduite au désert par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui veut que Jésus soit tenté pour être mis à l'épreuve par le diable. Bien évidemment que c'est le diable qui tente, mais l'Esprit pousse Jésus à l'intérieur de la tentation. C'est très curieux. Qu'est-ce qu'on lui demande dans le pater ? Et ne nous conduit pas à l'intérieur de la tentation. Ça veut dire que Dieu peut le faire. Si on lui demande de ne pas le faire, ça veut dire qu'il peut nous mettre dedans. Vous voyez ? Et ne nous conduit pas à l'intérieur de la tentation. Et cela est très choquant, c'est vrai, au point que dans les trois traductions du pater que nous avons en français, aucune n'est la bonne. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est vrai, mais c'est hors sujet. Ne nous soumets pas à la tentation, ce n'est pas ce qui est dit. Et ne nous laisse pas entrer, ce n'est pas bon non plus. Dans les autres langues, en anglais, en allemand, en italien, c'était traduit correctement. Mais en français, on n'ose pas dire ça. Et ne nous conduit pas à l'intérieur de la tentation. « Lead us not into temptation », vous voyez, en anglais. « Ne nous conduit pas ». C'est pareil dans toutes les autres langues, mais en français, on n'ose pas dire. Et on s'estime, vous voyez, plus avant que ceux qui ont écrit l'écriture sainte. Et donc, on l'a tort, on lui fait dire autre chose avec des traductions qui sont mauvaises. Le Seigneur peut nous foutre dedans, si vous me passez l'expression. Il peut nous mettre dedans. Alors pourquoi ? Pour que nous puissions être bienheureux. Regardez. « Alors le diable laissa, voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient ». Bienheureux l'homme qui a connu la tentation. Bien évidemment que si cette tentation n'était que pour le mal, n'était que pour que nous succombions, que nous y succombions, bien évidemment que le Seigneur ne nous la permettrait pas. Mais c'est pour que nous puissions connaître la béatitude d'avoir préféré adorer Dieu. Et c'est pour ça que c'est l'Esprit Saint qui organise tout cela. Cependant, eu égard à notre faiblesse, il nous demande de le prier, de ne pas nous conduire à l'intérieur de la tentation. Et souvenez-vous, à Gétsémanie, il dit la même chose. « Priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » C'est moi qui organise la tentation. C'est moi qui la prévois quand je veux, dit Jésus. « Vous n'avez pas à la chercher, comme faisaient certains pères de l'Église, pour connaître justement cette béatitude. » Et certainement qu'ils étaient bénis dans leurs entreprises. Mais ils n'avaient pas le droit de les entreprendre, ces entreprises. C'est le Seigneur qui prévoit quand nous sommes tentés. Nous, ce qu'il nous revient de faire, c'est de le prier de ne pas entrer en tentation, de ne pas nous y conduire. Alors, nous allons vaincre dans la force du Christ. Le Seigneur Jésus vit nos trois tentations humaines, dont l'apôtre Saint Jean nous parle au début de sa première lettre, qui sont donc la chair, le pouvoir et l'avoir. Vous pourrez aller regarder au début de cette première lettre de Saint Jean. Nous sommes tentés sur ces trois thèmes, à ces trois niveaux-là. La chair, le pouvoir et l'avoir. Le Seigneur Jésus jeûne pendant quarante jours, après quoi il eut faim. Il n'est pas dit qu'il ne boit pas. Et cela nous dit que tout cela est très réel. S'il avait été dit que Jésus n'avait pas bu, à ce moment-là, on aurait pu se dire, ah oui, ce jeûne est symbolique, parce qu'on ne peut pas vivre sans boire pendant quarante jours. Mais là, il est seulement dit qu'il se prive de nourriture. Donc il y a quelque chose de très réel. Il a certainement jeûné pendant quarante jours, parce que Notre-Dame le nourrissait bien. On peut voir que sur le lincelle de Turin, il était un homme très costaud. Il avait des muscles qui sont des réserves pour les périodes de jeûne. Donc certainement qu'il a vraiment jeûné pendant quarante jours, vraiment. Pourquoi ne nous ne croirions-nous pas à l'écriture sainte ? Elle dit des choses vraies. Donc le Seigneur Jésus a vraiment jeûné pendant quarante jours. Et l'Église, vous savez, est extrêmement cool avec nous, ne nous commandant que de jeûner deux fois par an. Le mercredi décembre et le vendredi saint. C'est très peu finalement, donc il faut s'effacer de le faire. Le jeûne, c'est un repas par jour. Voilà. On a le droit de prendre une collation. Il faut faire attention à ce qu'elle ne se transforme pas en repas à deux autres moments de la journée. Mais sinon, vous voyez, c'est tout. Donc on a très peu à faire. Et il faut que nous nous efforçons de suivre cela. On peut se rattraper. Si on a loupé le mercredi décembre, on peut se rattraper. C'est un commandement de l'Église. C'est une obligation grave. Entre 18 et 60 ans, on est tenu d'observer ce jeûne. Sauf si on est enceinte et qu'on fait des travaux de force. Si vous êtes déménageur et que vous avez 40 ans, vous avez le droit de ne pas jeûner. Mais si vous êtes suffisamment en forme, si vous n'êtes pas enceinte et si vous avez entre 18 et 60 ans, on a l'obligation grave de jeûner. Que deux jours par an, ça va, c'est rien du tout. Alors, on loue les mères de famille qui préparent la cuisine pour leurs enfants et qui ne peuvent pas en goûter. Normalement, c'est comme ça que cela doit se passer. Elles sont extrêmement méritantes à ce moment-là. On peut s'entraîner, vous voyez, on peut jeûner par maison. C'est plus facile. Voilà, on ne touche pas au frigo, on peut fermer la porte. Jusqu'au dîner, quelque chose comme ça. Il faut le faire parce que c'est un commandement de l'Église. C'est un des cinq commandements de l'Église. Alors, pour imiter le Seigneur Jésus. Pardon, je fais un petit détour par le jeûne parce que c'est important. Pourquoi le jeûne ? Et après, on en revient aux tentations. C'est une digression qui va bientôt se terminer, mais il est important que je la fasse. Alors, le jeûne nous sert à faire entrer Dieu en nous. La nature divine a horreur du vide. Et quand elle voit un vide, elle vient se nicher à l'intérieur de ce vide. s'il lui est offert à cette nature divine. Donc, le jeûne sert à faire entrer Dieu. Et puis, il sert à nous faire nous rendre compte de ce que c'est que d'avoir faim. Il nous rend plus compatissants avec les autres. Autrement dit, le jeûne nous pousse à la prière et nous pousse à l'aumône. Au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, on trouve ces trois prescriptions de la prière du jeûne et de l'aumône réunies. Quand on jeûne, on est poussé à prier, à appeler Dieu, parce que notre corps, tout notre être a faim. On est poussé à la prière quand on jeûne et on est poussé à l'aumône. Les trois vont ensemble toujours. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus jeûne d'une façon forte et le démon vient le tenter. Alors, vous allez me dire, regardez, le Seigneur Jésus n'aurait pas été tenté s'il n'avait pas jeûné. C'est vrai. Le démon vient toujours se greffer sur des failles humaines. Il vient montrer au paranoïaque combien son voisin est méchant avec lui. Il se greffe sur nos faiblesses, sur nos limites humaines pour nous faire souffrir. Là, vous voyez, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, alors, est-ce que c'est pour cela qu'il ne faut pas jeûner ? Non, pas du tout. Et on a pu me dire, vous voyez, je ne jeûne pas parce que cela me rend acariate, me donne mal à la tête et du coup je suis désagréable avec tout le monde. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ta charité est beaucoup plus belle quand elle est pratiquée avec un mal de tête. Elle est facile quand elle est pratiquée alors que tout va bien. Vous voyez, ça fait partie du jeu. Le Seigneur préférait, vous voyez, qu'on soit un peu désagréable et qu'on jeûne plutôt qu'on ne prenne aucun risque. Le Seigneur nous demande de prendre de la peine pour lui. Alors, pardon, je reviens aux tentations. Donc, le Seigneur est tenté à cause de son jeûne, on pourrait dire. Le démon arrive à ce moment-là, mais ce n'était pas une raison pour le Seigneur Jésus de ne pas jeûner. Et il va lui demander de satisfaire à la chair. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus subit cette tentation-là, on pourrait dire d'une façon très générale, de la chair. Donc, on l'imagine très mal poser un regard lubrique sur les femmes. Ce n'était pas le cas. Mais il assume quand même notre condition charnelle et ce désir de satisfaire sa chair dans cette mesure-là, vous voyez, où il est tenté de transformer les pierres en pain. Et donc, quand on est pris, vous voyez, quand notre corps nous torture, on se niche dans le Seigneur Jésus qui nous aide, qui vint la tentation parce qu'on a bien voulu l'appeler à l'aide. Alors, comme je vous le disais, il y a la chair et puis ensuite il y a le pouvoir et puis l'avoir. Le Seigneur Jésus, ensuite, est trimballé, est pris par le haut du col et transporté par le diable jusqu'en haut du temple. Et cela nous dit un petit peu comment le démon parfois peut nous attaquer. Vous voyez, Jésus est très malmené, il est pris comme ça, il est transporté jusqu'en haut du temple. Et le démon l'attaque encore et lui dit, il lui cite le psaume 90, il lui dit, jette-toi en bas parce qu'il est écrit que les anges seront envoyés par Dieu pour te porter sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Donc Jésus est tenté d'utiliser son pouvoir. Souvenez-vous que cette tentation va rester. Il a dû être tenté de descendre de la croix. Et quand Saint-Pierre coupe l'oreille de Malcus, il lui dit, remets ton épée au fourreau, est-ce que tu ne crois pas que si je priais mon Père, il enverrait immédiatement douze légions d'anges pour me protéger. Autrement dit, je ne veux pas profiter de mon pouvoir. C'est dans le même évangile. Les anges vont intervenir à la fin. Voici que les gens s'approchèrent et ils le servaient. Mais le Seigneur Jésus, dans son humilité, ne profite pas de l'aide qu'il pourrait lui offrir. Et donc, il décide de repousser cette citation du psaume 90. Alors, l'écriture sainte, quand on la ponctionne comme ça, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. C'est le problème du fondamentalisme. Le démon extrait une parole du psaume 90, il la met devant Jésus. Et certainement que Jésus est tourmenté. Peut-être que son premier mouvement, parce que les évangiles ne disent pas tout, est d'y réfléchir à deux fois. Peut-être qu'il se dit, en effet, mais heureusement, il connaît toute l'écriture sainte qui apporte la parole de Dieu qu'il est lui-même. Et il est riposte par une autre phrase de l'écriture. Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon est terrible parce qu'il cite le psaume 90. Et peut-être que vous l'aurez entendu, c'était pendant l'antienne qui précède l'Alléluia, qui précède l'Évangile. Et bien, juste après, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Juste après, il est écrit, tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Donc en fait, la vipère qui est bien évidemment le démon. Le démon cite un psaume qui le compromet. Après, alors quel psaume ne le compromet pas ? Mais il est évidemment compromis dans ce psaume à la phrase d'après. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres, tu marcheras sur la vipère. Autrement dit, tu marcheras sur le démon. Bien évidemment que le démon se garde de citer ce qui suit. Vous voyez comme il est affreux ? Il fait valoir quelque chose qui en fait le confond si cette chose était dite en entier. Il est comme ça, il est affreux. Ça on le savait déjà. Alors le seigneur est tenté au niveau de l'avoir charnel. Ensuite au niveau du pouvoir, il n'en profite pas. Il pourrait déclencher, vous savez, la providence angélique, mais il reste sur le haut du temple. Et ensuite, il est tenté au niveau de l'avoir. Donc la chair, le pouvoir et l'avoir. Il va résister au démon en lui répliquant qu'on adore que le seigneur son Dieu. Parce que le démon lui propose de devenir propriétaire de toute la terre. Ce en quoi il ment, étant donné que le seigneur Jésus est bien évidemment roi du ciel et de la terre. Donc il ne fait que mentir, vous voyez, il pourrait l'attaquer sur d'autres points, sur le fait qu'il est mensonger, le seigneur Jésus. Mais il se contente de lui répliquer le premier commandement. Tu adoreras le seigneur ton Dieu et tu l'adoreras plus que tout. Voilà, alors c'est dans le seigneur Jésus qu'on est capable de faire quelque chose. Et toute tentation a un but de joie sous, nous devons nous en souvenir, c'est l'occasion, dans la force du Christ, de prouver au seigneur Jésus qu'on le préfère. Et quand nous sommes malmenés, et bien pensons que nous rendons service à tout le corps du Christ, qu'est l'église et au monde entier, puisque nous sommes membres les uns des autres. Et donc quand nous nous attachons au Christ, indéfectiblement à lui, nous entraînons dans notre union tous ceux qui nous sont rattachés par des liens d'humanité. Et donc c'est une vraie charité que nous offrons aux autres. Dans ces temps qui sont extrêmement troubles, et bien le seigneur nous demande avant tout cela une union à lui. C'est de cette façon qu'on est capable vraiment, vraiment de rendre service au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit dit.